mes amis bonjour on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va parler de quoi mes amis on va parler des réseaux mobiles on va comparer les quatre opérateurs mobiles classique en france allez c'est parti nous voilà mes amis pour les gens qui ne connaissent pas donc je m'appelle sami donc je vous présente une chaîne vidéo on trouve des bons plans des des nios banques des vidéos sur des nios banques sur de banques en ligne sur des cartes bancaires comme je faisais des bons plans aussi aujourd'hui on va comparer les réseaux mobiles de nos chers opérateurs mobiles français mais avant d'attaquer le sujet si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît abonnez vous likez et commentez et suivez moi sur les réseaux sociaux je sais que ça suscite une polémique dès qu'on parle de SFR ou de free encore une fois je vous répète c'est juste mon avis c'est mon expérience pour les gens qui ne sont pas d'accord vous avez qu'à raconter votre expérience dans les commentaires moi j'ai testé tous ces réseaux mobiles c'est je vous parle pas comme ça dans le vide je les ai testé le premier réseau vous le savez très bien c'est orange alors orange le problème d'orange c'est que c'est cher on prend en chiant 40 euros 50 euros parce que vous avez un mobile machin et tout ça des choses qu'on fait plus maintenant heureusement que auront les ans lors leur marque low cost qui est soche qui est franchement une très très bonne marque et la plupart du temps la plupart du temps elle est en promotion la qualité du réseau encore une fois elle est bonne elle est même très bonne par contre si vous prenez soche le service client c'est la merde vous demandez un service on vous répond à côté de la plaque vous demandez un truc on vous dit oui on vous rappelle demain déjà il est seulement par chat il n'a pas par téléphone rien du tout c'est seulement par chat par chat vous attendez votre tour il vous parlez donc on vous répond à côté de la plaque alors le plus dur c'est une inscription qui s'est mal fait ça chez soche détesté plusieurs fois depuis des années quand l'inscription se fait mal au début et pas la plupart du temps à se terminer le mal le service client chez soche c'est pas le meilleur je vous le dire par contre le réseau il est très bien on va parler de buick mais avant de parler encore de buick encore une fois je vous rappelle si ce n'est pas encore fait abonnez vous et liker commenter s'il vous plaît donc buick je pleure ma race je pleure ma mère tous les jours je déteste je suis désolé buick c'est pas contre vous mais je déteste je l'ai depuis à peu près le mois janvier je vais arrêter au moins tenir un an pour pouvoir résilier avec la loi châtel et tout ça mais j'en peux plus les gens qui me disent depuis longtemps j'entends des gens dire ouais buick c'est vous savez parce qu'en fait si vous voulez déjà un petit rappel de l'histoire c'est que buick comment on a lancé la 4g pour qu'ils avaient là une certaine fréquence de la 2g et donc cette fréquence de la 2g on peut la transformer rapidement en 4g et donc buick c'est pratiquement buick c'était le seul qu'il avait on l'a on l'a autorisé à la faire à la transformer en 4g donc du jour au lendemain c'est devenu un grand opérateur 4g mais donc les gens dès qu'on leur parle du jouet oui à la bucke c'est disponible partout mais voir moi je ne parle pas de chez moi dans ma chambre je parle de je vais sur paris je vais dans la région parisien je prends la route je prends l'autoroute mais purée c'est la première fois où ça raccroche quand je parle à quelqu'un je parle ça raccroche je suis sur internet ça passe en 3g je parle sur whatsapp ça raccroche parce que je passe en 3g qui a passé de débit en 2020 on s'est interdit d'avoir un réseau mobile où ça raccroche et c'est pas une marque low cost c'est-à-dire c'est pas bien eu c'est vraiment buick quand vous avez testé la 4g de chez buick la 4g chez soch franchement il y a une sacrée différence et c'est c'est qu'à j'ai subi c'est une 4g en carton donc pendant que je suis sur buick j'ai pris un forfait sfr plutôt raide je précise c'est pas la même chose encore une fois il ya sfr puis un low cost qui est raide de chez sfr à sfr comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur la fibre sfr c'était un très très bon réseau il ya dix ans c'était devenu un réseau de merde il ya cinq ans ils ont essayé d'arnaquer les gens et puis c'est redevenu un bon réseau pour moi sfr je l'ai donc je l'ai pour moi je l'ai pris pour le retester et puis je l'ai pris pour madame depuis trois ans un tarif exceptionnel et tout ça et tout ça donc encore un projet sfr c'est plutôt raide de chez sfr le forfait est toujours bon il ya toujours cette manie de chez sfr qui m'énerve mais qu'on peut toujours éviter bien sûr quand je vous ai dit pour la fibre c'est qu'un moment vous a dit vous avez un super forfait à 5 euros par mois mais sachez que le mois prochain vous allez passer à 7 euros et non pas 5 euros pourquoi parce qu'on va vous rajouter telle option et encore une fois toute la petite phrase en bas qui vous dit mais si vous n'êtes pas d'accord vous avez qu'à refuser sur l'application et je refuse il se passe rien donc il ne transgresse pas c'est à dire qu'on vous laisse votre forfait tranquillement si vous le refusez donc ça c'est un défaut parce que vous êtes obligé de faire la démarche encore une fois comme j'ai déché dans une autre vidéo sur la fibre de chez sfr on vous donne le choix donc il faut prendre votre courage de demain aller sur l'application et refuser le truc et refuser l'option qu'on vous propose sinon qualité réseau très bon vraiment très bon très bon j'ai eu aucune déconnexion aucun problème à sfr j'ai rien à dire le forfait est là le réseau maintenant il est là et il n'y a pas de problème de déconnexion je pense je suis pas sûr mais je pense que aussi pour sfr le service client est à l'étranger plutôt pour être le service client est à l'étranger mais en tout cas on peut d'ailleurs on peut les appeler par téléphone encore une fois ça c'est une bonne chose on peut les avoir ce chat sur directement sur le site on peut écrire des emails le réseau il est très bon il est très bon je ne mets pas au même niveau que orange pourquoi parce qu'il ya des petits trucs par exemple le double appel tout le monde propose de double appel baché à sfr le double appel les pays aux deux euros par mois c'est une option c'est pour ça que je peux pas les mettre au même niveau que chez soch orange mais ça reste un très très bon réseau venons maintenant un autre opérateur freemobile pour ne pas le nommer encore une fois si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît abonnez vous liker et commenter freemobile quoi dire freemobile c'est encore comme comme l'histoire de bouy c'est à dire que les gens ils sont là à dire ouais mais free c'est génial merci free merci free merci parce que pour les gens qui ne connaissent pas à l'époque c'était fric qui nous a cassé les prix comme ça c'était fric grâce à prix on a maintenant des forfaits chez soch et tout ça d'ailleurs c'est fric qui a obligé tous ces opérateurs là à inventer des locos comme soch comme rêve comme bien new donc le réseau il est chez free par contre chez free le débit il est illimité mais il faut l'avoir déjà à 4g plus de chiffres il faut l'avoir puisque moi je détestais ce qui se passe c'est que free est en train de construire donc un réseau 4g mais il n'a pas de réseau 3g par exemple donc ce qu'il fait c'est qu'il a emprunté le réseau de chez orange il le paye loulou le problème c'est que quand même à orange je veux pas supporter ses clients et ceux de free ils brident ils brident le le débit pour les clients de chiffres et donc soit vous êtes vous avez de la chance vous avez dans un quartier où il ya une antenne free 4g et la jackpot vous avez le débit maximum vous êtes content et tout ça il ya aucun problème soit vous n'avez pas cette antenne là ou alors vous avez cette antenne cette antenne là et vous avez une antenne juste à côté de chez orange les mobiles vont se connecter sur celle d'orange et là vous êtes bridé et quand je dis brider c'est brider c'est un méga c'est deux méga cherchez pas il n'y a pas de doigt ça peut pas d'internet il n'y a pas là là je vous arrête tout de suite ne me dites pas ouais n'importe quoi moi j'ai free oui d'accord tu as free je suis désolé tu as free tu as tout compris il n'y a pas de souci mais moi je dis c'est mon expérience il n'y a même pas une semaine j'ai testé free pendant une semaine pour vous c'est free c'est exactement ça vous êtes dans l'endroit vous avez une antenne free vous êtes content mais le problème c'est que c'est un smartphone c'est un forfait mobile forfait mobile il ya deux mots il faut qu'on puisse avoir le même débit partout or il ya des gens qui me disent oui moi devant chez moi une antenne 4g de chez free d'accord c'est très bien et à ton travail et à l'école et sur le chemin et sur le truc je vais pas attendre chez moi pour d'être chez moi pour travailler sur mon mobile non donc voilà c'est ça le problème antenne pas loin de chez de chez moi qui compte un 4g de chez free le problème c'est que je me connecte sur l'antenne de orange et je suis limité bridé à 2 mégas donc c'est même pas la peine je vais dire souvent sur wifi pour le test je l'arrête la sim là je l'arrête c'était juste pour le test ne me dites pas prendre application je sais tout ça je sais il faut pour une application elle vous force en progression 4g tout ça blablabla ça je sais mais j'ai pas à faire ça c'est un gros bordel à faire à chaque fois forcer le téléphone tout ça non pour moi le réseau de chez free il est pas prêt il n'est pas prêt c'est mon avis c'est mon avis le réseau de chez free il n'est pas prêt et maintenant on va parler rapidement de tous ces réseaux alternatifs au champ mobile l'éclair mobile énergie voyez toutes ces choses là ça c'est rapide faut savoir que tous ces réseaux là pour la plupart du temps c'est à faire parce que à l'époque c'est lui qui avait le pont rapport qualité lui pris celui qui avait des réseaux pas des antennes partout donc il achète ça orange c'est trop cher et lui n'est pas encore prêt c'est pas la peine d'en parler parce que la plupart du temps c'est le réseau de chez sfr donc le réseau et les bons sont plus moi j'ai l'impression que même si vous avez par exemple la 4g elle est bridée parce que tout simplement ça faire garde son réseau à ses clients les autres bon bah ils passent en second ordre donc par contre ce qui est sûr c'est que le service client de chez aux champs mobile l'éclair mobile machin mobile c'est pas ça c'est pas ça c'est du tout on sent que c'est le service voilà c'est pas c'est pas leur métier c'est pas leur truc voyez ils sont là je sais pas ce qu'ils font à côté puis qu'on vous appeler vous répondent pour vous répondre de mobile mais il faut autre chose à côté je schématise mais c'est à peu près ça donc on arrive à la fin de cette vidéo on va faire un classement selon moi encore une fois c'est selon moi vous allez très bien me dire vous avez de la chance d'avoir une antenne machin devant chez vous c'est très bien pour vous mais c'est mon avis mon avis c'est que malgré le service client catastrophique de chez soch je vous conseille soch c'est les premiers si vous avez orange vous avez l'argent vous avez le moyen vous avez je sais pas l'employeur et tout ça vous avez un forfait orange orange lui-même vous avez le jackpot c'est très bien seconde note je mettrai sfr c'est comme le réseau il est très très beau le service client ça va donc pas de problème et assez pratique bizarre de chez sfr mais je vous ai dit on peut toucher les seuls et refuser et c'est bon troisième mot j'hésite beaucoup entre week et et free alors franchement je mettrai free en troisième position pourquoi parce que quand il ya le réseau chez free ça marche très bien et qu'on n'y a pas bon moi je sais je sais que ça va pas le faire et c'est que l'internet qui va pas passer mais par contre oui que non je suis désolé je suis raison il ya 4g à 4g de chez bruit mais ça passe pas et une fois tu suis jamais deux fois jugeu je regarde et j'ai trois messages qui sont tombés tâches sur l'épondeur ce qu'un moment il ya eu un décrochage mais what oui qu'on est en 2020 voilà donc bouillement 4 d'intérêt en position et moi personnellement je vous je vous les conseille pas donc orange sfr free oui bon alors là c'est pas la peine voilà c'était mon avis sur ces réseaux mobiles j'espère que j'ai peur de la sensibilité de certains freinotes ou sfr notes sinon je vous dis à très très bientôt profitez bien de ce bouton malheureusement pendant le confinement bon courage à vous et je vous dis à très très bientôt et ce n'est pas encore fait abonnez vous liker et à très bientôt au revoir abonnez vous Sous-titrage ST' 501